Les streams perso des joueurs pro sont des minder et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Nats qui joue Viper sur Bind, il est en solo contrôleur et nous montre directement la petite one way au niveau du spawn sur le site B, il faut savoir que son écran toxique il va toujours l'utiliser en A et donc de temps en temps il a son nuage de poison ici pour le mettre au spawn, il va ajouter une mollo et traverser avec ses potes, alors globalement c'est un massacre mais on comprend que si les joueurs veulent traverser au spawn et bien c'est difficile pour eux. Dans l'idée on va revoir le repère, donc vous vous calez à ce niveau là de cette caisse juste avant l'entrée dans la bouca et vous voyez cet endroit juste ici, il va falloir caler l'avant dernière barre de la toxine en bas à droite là, juste à cet endroit pour avoir la one way, elle va tomber au dessus de la sortie et on a bien vu que Nats ajoutait une mollo, donc vraiment l'idée c'est que s'il y a un backup rapide de la défense, les mecs vont devoir traverser la smoke, plus traverser la mollo et donc être très facile à tuer et comme vous voyez, les mecs qui traversent, vous allez voir leurs chevilles, leurs pieds, leurs genoux, leurs jambes, bien avant qu'eux-mêmes vous voient, donc c'est vraiment une smoke qui va vous donner un gros avantage. Son écran toxique du coup, il l'utilise toujours comme ça, voilà, ça c'est la classique, il va quasiment toujours le mettre comme ça, alors on voit rien parce qu'il y a sa caméra juste devant le radar, mais vous inquiétez pas on va revoir les repères, et juste après il a mis un nuage de poison, là aussi on voit pas mais rassurez-vous, on va revoir les différents repères, donc voilà à quoi ça ressemble après, comment Nats va jouer autour, il active et désactive énormément ses capacités, là par exemple il temporise légèrement histoire de récupérer ses cooldowns et il va réactiver le setup, l'écran et le nuage en même temps, donc là il sait qu'il y a quelqu'un devant les showers, qu'est-ce qu'il fait ? Il le baisse pour se battre, donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas hésiter à faire en tant que Viper, mais baisser volontairement ses smokes pour pouvoir se battre dès qu'on a une information, c'est un gros avantage par rapport aux autres contrôleurs. Donc voilà en gros comment il met son écran toxique, c'est très simple à mettre, il y a deux choses importantes quand vous le placez, la première c'est qu'à droite là dans le recoin, il faut pas qu'il y ait de gap, voilà, il faut pas qu'il y ait un mec qui puisse se cacher derrière votre mur et être invisible, ça serait une mauvaise chose, et la seconde il faut bien faire passer l'écran sur cette caisse de radianite, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une smoke qui est vraiment loin d'être parfaite, on peut voir par au-dessus, donc voilà, mettez bien au moins le passage sur la caisse pour pouvoir vous protéger un tout petit peu. Donc pour le repère du nuage c'est très simple, vous montez ici, là il y a la cheminée, vous alignez la droite et vous montez jusqu'à ce niveau là, d'accord ? Et donc une fois que vous êtes synchro, hop, vous lancez, le repère est extrêmement simple, extrêmement basique, et il va tomber juste devant les lampes, et ça c'est vraiment du coup la classique de Nats, l'écran qu'on a vu plus le nuage de poison, il va le lancer quasiment 80% de ses rounds. Dans ce round par exemple, voilà, on va voir, il active les deux, il temporise, encore une fois la priorité c'est le check à droite, voilà, c'est le premier truc qu'il faut regarder, et là t'as le choix, soit tu baisses l'écran toxique et tu te bats, c'est ce qu'il fait ici pour essayer d'aider ces coquipiers qui sortent des showers, soit tu vas côté lampes, là pour le coup, une des choses à noter c'est qu'il récupère son nuage de poison, voilà, une fois qu'ils sont sous le site, une fois qu'ils ont fait les kills, il faut toujours récupérer son nuage pour s'en servir un peu plus tard, et voilà, là c'est la routine, on va le revoir encore une fois, il traverse, il va mettre le premier ultimate, regardez bien cet ultimate, il est pas anodin, c'est un ultimate qui va bien dégouliner derrière du site, et qui va lui offrir un petit passage, voilà, pour faire le tour, et flanque les lampes, il arrive derrière la jet, il veut ramasser une arme, et c'est un opérateur donc il préfère garder son arme automatique ici, ce qui est largement compréhensible, et c'est même le chamber, le chamber de sa team qui va pouvoir profiter d'un deuxième flank à l'intérieur de ce même ultimate, donc franchement c'est plutôt solide, bon, au final il va finir par mourir, mais ce repère d'ultimate, il est tout simple, et il est ultra intéressant, donc encore une fois il faut juste le mettre ici, voilà, entre les deux roues du tank, il va bien déborder à l'arrière, il va bien vous faire un petit passage comme ça pour flanquer les lampes un peu plus tard, pardon, c'est parfait. Alors dans ce rune, on va voir la variation qu'il met, quand il met pas son mur classique, il met ce mur là, alors on reverra le repère encore une fois, rassurez-vous, c'est plutôt son mur d'infiltration, celui-là il l'utilise énormément en équipe, quand il y a un autre contrôleur avec lui qui va pouvoir faire des smokes un peu plus basiques, là il l'utilise juste pour fake au tout début, et il ajoute un nuage de poison, c'est pas le même repère, mais c'est le même nuage par contre, c'est un nuage qui va tomber juste devant les lampes, rassurez-vous encore une fois, on va revoir les repères juste après, ça commence par le nuage de poison, on retrouve du coup cette histoire de barre de la toxine, l'avant dernier cran sur la barre de la toxine, qu'on va aligner à un endroit bien précis, juste là, d'accord ? Donc voilà, l'avant-dernière barre, on la cale juste en dessous, et ça nous donne le nuage de poison qui va tomber là aussi devant les lampes, exactement comme le premier repère qu'on a pu voir. Donc comment il s'en sert ? Bah voilà, il revient ici, d'habitude il s'infiltre beaucoup, mais là il le joue avec son équipe, et il va désactiver l'un et l'autre des capacités pour aller prendre les lampes cette fois-ci, mais gardez-le en tête, c'est plutôt un mur qui est là pour s'infiltrer, pour se replacer, et donc là notez qu'il ramasse encore une fois son nuage, et il va le mettre en avant, parce que l'écran toxique qu'il a mis, ça protège pas son coéquipier, ça protège pas le spike, donc il ramasse le nuage et le met à la place de l'écran classique, entre guillemets, pour lui offrir toujours une protection. Malheureusement pas trop de chance dans les duels, comme vous pouvez le voir. Le repère de l'infiltration c'est très simple, vous voyez ici ces lettres arabes sur le mur, vous vous calez dans le coin, et vous les visez, voilà ce que ça donne grosso modo, il est très simple, pas de prise de tête, et du coup bon là je mets le même repère que tout à l'heure, mais c'est pour avoir au final le même setup, l'un et l'autre, qui donne un setup très stack, voilà, et donc d'infiltration, vous pouvez vraiment vous en servir, même tout seul, même quand votre équipe est pas là, et le truc de base à faire c'est ramasser le nuage et se battre sous les mecs au contact des lampes. Donc là on va encore une fois avoir quelques variations, toujours sur la classique, il suit le drone, il ramasse le nuage, il se bat sur les lampes, et là il est bien les plus loin, parce qu'il y a personne dans les lampes, il se dit c'est un peu bizarre quand même, on est 5v5, et il va donc faire un call extrêmement intéressant, c'est aller plus loin. Il veut prendre backside control, il demande une flash à sa reina, il se synchronise, et c'est parti, ils y vont, il voit un mec auteur, il voit personne au spawn, et là encore une fois, le nuage de poison qu'il a ramassé, et bien il le replace au niveau du spawn, et il est extrêmement pénible, c'est Nuki, son du UQ qui va aller faire la diff à l'intérieur, et après pam, il se replace très safe, et là c'est deux molos pour la fin du rune, il est très très bien. En parlant de molos, un des trucs notables, c'est forcément le post-plante, et là dans ce rune, il va nous montrer le repère classique, il regarde dans le dos et il comprend qu'il y a un joueur qui afflanque par le spawn de l'attaque, il va commencer par aller le chercher, voilà, la première menace ici sur le 2v2, duel ultra important, et le post-plante, on se met dans le coin, et on vise à cet endroit, encore une fois on reverra le repère un tout petit peu plus tard, évidemment, les molos qui vont tomber sur le spike, c'est très généreux, le repère est très simple, il fait quasiment tout le défaut, c'est pas un souci, et voilà le brimstone qui meurt, donc dans le coin, il faut viser une feuille, il y a une feuille un peu jaune et verte, il faut viser à cet endroit là, et l'envoyer ultra basique. On passe maintenant sur la défense, et c'est très simple, en défense, Nats, il fait toujours le même setup, il va toujours mettre cet écran toxique, et juste après, il va toujours mettre ce nuage de poison, voilà, on va d'abord commencer par voir les repères qu'il utilise, forcément, pour l'écran toxique, donc on se cale dans ce coin, et il faut viser juste à droite de cette caisse, quand on l'utilise, on va vite se rendre compte du coup, que c'est un truc qui va le protéger au niveau du défaut, mais surtout qui va permettre une agression dans les showers, dans sa game, il va jamais s'en servir, mais voilà, s'il y a un de ses potes qui veut push, s'il veut l'accompagner dans un move, il peut encore une fois jouer derrière, le baisser à sa volonté, et se battre. Mais ce qu'il fait de plus, cet écran, c'est que regardez l'endroit où on peut planter le spike au niveau du sol, et bien toute cette zone pour planter le spike, elle est derrière l'écran toxique, ce qui veut dire que c'est un excellent écran pour vous protéger lorsque vous reprenez le site, et lorsque vous voulez tenter de désamorcer le spike, et vous pouvez même essayer de jouer entre les smokes de vos adversaires et cet écran, même si je vous déconseille fortement de le traverser, il est vraiment défensif, donc restez derrière et profitez-en. Pour le nuage de poison, il suffit de se caler ici, vous visez là, vous sautez, et le but c'est d'avoir un nuage qui est le plus possible à droite de cette caisse, voilà, c'est ça qui est important pour avoir vraiment une smoke complète sur la zone qui va laisser juste un tout petit espace en bas à droite, juste ici, un espace que Nats va souvent utiliser pour essayer de gratter un kill. Donc on va voir maintenant un peu en condition ce que ça va donner, toujours prendre sa mollo, il prend sa mollo au début du rune pour être prêt à gérer un rush, et là il comprend surtout que ça passe au cas, et donc il va aider ses potes, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on comprend avec ce pistol, qu'avec son setup, Nats il peut aider dans les showers avec son écran, il peut aider dans la short, c'est là où il défend de base, et il peut aider côté Huka grâce au TP, et grâce au mollo qu'il peut envoyer à travers. Donc en fait il a de l'impact sur les trois quarts de la map, juste avec son positionnement et son setup de base, et à noter ici que voilà, quand vous prenez le TP, ne soyez jamais naïf sur un mec qui va prendre le TP derrière vous. Ici on va revoir un peu cette histoire de smoke, il va l'enlever volontairement, mettre une mollo dans le recoin, au cas où un mec s'infiltre, là il n'y a personne, mais c'est toujours un truc à tenter de temps en temps, pour essayer de choper un mec qui joue un peu sneaky, un peu discrètement, c'est son pote au final qui fait un petit kill à l'opérateur en profitant de tout ça, et voilà, activer et désactiver ces stuff tout le temps, c'est un truc important à faire. Ici on va voir une variation, où il va se prendre un bus, et il va se faire prendre un peu de vitesse, et regardez ce qu'on peut faire avec son nuage de poison, il l'active, il se met à l'intérieur, et il va se faufiler, alors là c'est la galère, franchement c'est un rune ultra bourbier, mais dans l'idée, gardez en tête que c'est tout à fait possible, vous êtes complètement invisible, en longeant cette smoke, là vous restez bien le long de la caisse, et vous montez dessus, et vous pouvez en désactivant, jouer des duels ici sur des mecs qui vont jamais s'y attendre, franchement ça marche très souvent, donc gardez-le en tête. Nouvel exemple ici encore une fois, ça lui court dessus, il met sa mollo, il traverse ses smokes de ses adversaires, et là avec la mollo, sa smoke et son coéquipier, ils vont complètement défoncer les joueurs qui essayent de traverser un peu tout ça, donc ça c'est la classique, mais il faut respecter les setups viper, là les adversaires ont pété les plombs, et ils se sont fait complètement démolière. Allez pour finir, on va voir ici ce scénario, où il doit back up en B, il y a un gros bus en B, il doit jouer rapidement, et là il va mettre une mollo de soutien, qui est ultra intéressante, c'est celle-là, voilà, ça part très très vite, mais je peux vous garantir, que c'est un repère, qui peut changer complètement vos runes, il en met une deuxième ici sur le spike, parce qu'il a l'information sur le spike, donc c'est toujours un luxe, donc concrètement voilà, sur le back up rapide, vous vous mettez là, vous visez à peu près ici, et bam, vous envoyez la chose, il n'y a même pas besoin d'être particulièrement précis, dans l'endroit où vous placez votre viseur, et ça donne une mollo sortie jardin, donc une bonne mollo de support, pour aider à découper en tranches, les joueurs qui vont traverser tout ça, ça aide vos coéquipiers, et ça vous gagne du temps aussi, pour reprendre, donc voilà, l'espace dans le ciel, vous montez jusqu'au truc métallique à gauche, et vous envoyez, pas besoin de s'appliquer, vraiment, c'est une mollo ultra basique, auquel vous pouvez ajouter, cette mollo, alors ultra connue, mais bon, c'est toujours bon de répéter tout ça, à rebond, contre le mur, ça vient toucher le défaut, donc ça gêne les mecs qui veulent passer sur le site, ou les mecs qui sont en train d'amorcer, donc un peu de deux en un, bon je sais que ça fait beaucoup d'informations, en très peu de temps, mais voilà ce qu'on a pu piquer du coup, de cette game de Nats, sur Bind avec sa Viper, si vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'il y a moyen qu'on le fasse énormément, et qu'on aille piquer un maximum de trucs, aux joueurs pro, sur leur stream. Sous-titrage ST' 501